A l'occasion de cette Fight Week exceptionnelle pour le MMA français, Stormrock, leader sur le marché du CBD en France lance une nouvelle gamme de produits sport en collaboration avec la SUEUR. Voici la boxe du sportif par Stormrock, une solution élaborée avec du CBD de qualité qui répond aux besoins du quotidien de tous les sportifs. 5 produits spécialement conçus pour la récupération, le bien-être et le sommeil. 10€ de réduction avec le code SUEUR10, lien pour en profiter en description. Comment ça se passe pour les questions, s'il vous plaît ? C'est aléatoire. C'est aléatoire ? Tout le monde en même temps et tu... On va faire 5-10 minutes, les gars, s'il vous plaît, d'accord ? Ça vous va ? Ce micro, il sert à quelque chose ? Deux-moi le micro, devant le micro. Merci. Euh... Je pense qu'il y a un plaisir pour donner la question. Qui veut commencer, s'il vous plaît ? Levez la main. Tu peux annoncer ton métier, s'il vous plaît. Cédric, Tom, pour StatPerform. Sur les images, on pense plutôt que c'est une écharde. Est-ce que tu as pu voir ce que tu avais dans le pied ? Ouais, c'est une écharde. Finalement, c'était une écharde. C'était pas un bout de verre. C'était un marre, très marrant. Ouais, c'était un bout de verre, je pense. Et est-ce que tu trouves ça logique qu'il y ait ça dans l'octogone ? C'est assez bizarre, non ? En fait, je vois déjà les mêmes de moi sur Twitter. En train de dire, j'ai perdu à cause d'une écharde. Mais... Oui, ça arrive. Tu vois, il y a des gens qui montent avec leur basket. Donc, c'est la faute à personne. Ça arrive. C'est normal qu'il y ait une écharde. C'est comme ça. Qu'est-ce que je te dise ? On peut dire que c'est la faute aux ceux qui ont mis leurs chaussures. Donc, je trouve ça normal. Oui. Ouais. Si tu peux annoncer le média, vas-y. Shems, pour le média Le Parcours. Moi, je trouve ça assez bizarre, personnellement, qu'ils aient arrêté le combat sur ça. Parce que quand il y a des ouvertures durant un combat, le médecin, il entre, il vérifie s'il y a quelque chose. Et après, le combat, il peut reprendre. Est-ce que toi, tu trouves ça normal ? Qu'est-ce que tu as dit, en fait, à Mark Goddard, tout simplement ? En fait, de mon expérience de combattant en kickboxing, il est vrai que tu ne peux pas décider toi-même d'arrêter le combat. Vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé avec Arud Grégorlian contre Murthel Gronhardt, où il se retourne et il se prend un KO. Ce qui, bon, en tant qu'homme, ça ne se fait pas, mais il n'a pas respecté les règles lui non plus. Il se retourne et tu ne peux pas décider toi-même d'arrêter le combat. Du coup, je me tourne vers l'arbitre parce que je sens qu'il y a un truc qui me gêne de ouf sur l'orteil. Il me dit, tu ne peux pas arrêter. Je me dis, ok, du coup, je continue. Je sens que ça me gêne, mais je ne peux pas arrêter, donc je n'arrête pas. Du coup, Baki me voit, il voit que je suis gêné, tu vois. Je lui dis, ça me gêne de ouf. Du coup, Baki, il se retourne vers l'arbitre en disant, enlève-le, il regarde l'arbitre. Et moi, je regarde aussi l'arbitre et l'arbitre arrête. Je n'ai rien compris. En fait, ce que je lui ai dit, parce qu'il me répétait, « You can't stop the fight. » Je lui ai dit, « I understand. » J'ai compris, je ne peux pas arrêter le combat. Mais la deuxième fois, c'est Baki lui-même qui se retourne vers toi, et nous deux, on t'a regardé et t'a arrêté. Il me dit, « You can't stop the fight. » Mais il ne voulait rien savoir. Mais je lui ai expliqué, j'ai compris que je ne pouvais pas arrêter le combat. Mais la deuxième fois, ce n'est pas moi qui ai arrêté le combat. On t'a regardé tous les deux. Donc, dans ce cas-là, avertis-le aussi. Je n'ai rien compris. À quel moment tu combats ? Tu n'étais pas là ? Non, si, j'étais là. L'écharpe, l'écharpe. L'écharpe ? À quel moment ? Quand je l'ai dit à l'arbitre, c'était 10 secondes avant. En fait, au début, je frotte mon pied pour me dire, « Bon, c'est un truc qui gêne. » Mais en fait, j'ai senti que c'était une écharpe. Parce que ça piquait vraiment. Cédric ? Attends, attends, attends. David ? Oui, attends, attends. Il y a aussi, David, David. Ilyas, vas-y. C'est petit, Ilyas, c'est petit. Je te croyais plus grand. C'est une belle question que je vais te poser. Est-ce qu'une revanche immédiate était prévue automatiquement dans le contrat en cas de défaite ou pas ? Non. On n'avait pas signé pour une revanche immédiate. On n'avait pas prévu ça, non. J'imagine que c'est ta volonté quand même d'obtenir un rematch ? Il n'y a pas eu de combat. De un, le public a envie de le voir. Je pense que vous aussi, je ne sais pas, vous avez envie de voir un combat entier. Et de deux, c'est frustrant pour lui comme pour moi. Pour moi, parce que, entre guillemets, c'est une défaite. Pour lui, parce que ce n'est pas une vraie victoire. Il va dire, j'ai gagné. Même lui, je pense qu'il ne dira pas, le connaissant, il ne dira pas, j'ai gagné. Mais les gens vont lui dire, tu vois, vous voyez déjà comment ça va se passer sur les réseaux. Donc, il faut un vrai combat. Au mois de mai, ils ont looké la salle. Donc, j'espère que ça sera au mois de mai. Pourquoi pas ? C'est Belator. Juste, Leila. Belator ? Je ne sais pas. C'est bon ? Ouais, c'est Belator. Ah bon ? Ouais, mais Belator PFL, les gars. C'est pareil. Même maison. C'est pas grave. Leila ? C'est dans ton état d'esprit, là, du coup, à la suite ? Je suis déçu. Déçu parce que je voyais souvent ce genre de décision à la télé avec le même arbitre. Et lui, il faut le beler. Avec le même arbitre, souvent. Et à chaque fois que je voyais ça, je me disais, j'espère jamais que ça va m'arriver. J'espère que ça va jamais m'arriver. Genre des situations où tu fais quelque chose et l'arbitre, il t'arrête. Et là, j'étais chaud. En plus, quand il a fait ça, je me suis dit non, il est en train d'arrêter. Je me suis dit, je suis déçu. Je suis déçu parce que je voulais premièrement faire plaisir au public. Deuxièmement, faire plaisir à ma famille qui était là. C'était mon rêve. Bercy. J'ai déjà vu le USA quand j'ai vu tous ces Français qu'on m'a travaillé ici. Je voulais que ce soit mon tour. Enfin, c'était moi, Main Event. Je voulais que ce soit ma soirée, notre soirée, qu'on kiffe tous ensemble, plus du Français. Et là, que ça se termine comme ça, c'est décevant. Mais ça aurait pu être pire. Donc... Alhamdulillah. Mais bon, c'est de la boxe, donc je peux pas dire ça. Mais tu pourrais me voir pour la propagande. On a enfin vu ton sol pour la première fois. Ah, je voulais pas te montrer. On a vu des très bonnes choses. Ah, poteau ! Au niveau du striking, on sentait que tu préparais ton KO, que t'étais plus proche de Wacky. Qu'est-ce qui t'a manqué pour le finir dans le deuxième ? Alors, pour vous dire, pour parler honnêtement, j'ai dit que j'allais le mettre KO au premier round. C'était une stratégie. Je savais que j'avais pas le mettre KO au premier round. Et je voulais pas le mettre KO au premier round. Pourquoi ? La stratégie, c'était la suivante. C'était pour qu'il craigne le KO au premier round. Et pour qu'en fait, une fois que le premier round passe, qu'il se dise, ah c'est bon. En fait, c'est bon, là je peux me libérer. Et pour qu'il s'ouvre au deuxième ou au troisième round. Et là, le mettre KO aussi, ça passe. Mais moi, dans la tête, ma stratégie, c'était de faire trois rounds. Trois rounds, relâchées, et le KO, il viendrait tout seul. Maintenant, c'était quoi la deuxième partie de ta question ? Qu'est-ce qui t'a manqué ? Ah, qu'est-ce qui m'a manqué ? Non, il m'a rien manqué. Moi, franchement, je me voyais pas le mettre KO. Là, je te parle de l'état d'esprit dans lequel je suis maintenant, une fois, maintenant que j'ai passé deux rounds dans la cage avec lui. Je me vois pas le mettre KO dans l'état d'esprit où il est là, parce qu'il se méfiait que du KO. Tu vois, il se méfiait que du KO. Il tournait beaucoup. Il voulait pas prendre de coups. Donc, c'est très difficile. À l'instar du combat que j'ai fait avec Taitel Shai, c'est hyper compliqué de mettre KO quelqu'un entre guillemets qui court. Tu vois ? Donc là, ma stratégie, après le premier round, je me suis dit, ah d'accord, j'ai compris ce qui est le plan. Dès que je balance une jambe, il m'emmène au sol. Moi, je régnais pas le sol avec lui. Quand je vous ai dit, je vous ai dit, s'il m'emmène cent fois, en vrai, je vais me lever cent fois. Tu vois ? Et physiquement, je suis prêt. Et comme vous l'avez vu, je voulais pas montrer mon sol. Malheureusement, je l'ai montré. Et du coup, moi, je me voyais gagner là au troisième round, prendre le deuxième et le troisième. Premier, c'était compliqué parce que je pense qu'il a marqué pas mal de points avec ses amener au sol. Et ça m'a surpris oui et non. Il y avait égalité sur le premier ? Égalité sur le premier ? Premier, deuxième, vous étiez égalité 19-19. Et ça allait jouer sur le troisième, du coup ? D'accord, ok. Donc moi, je me voyais gagner le troisième et je comptais plus du tout aller au sol au troisième parce que j'avais compris son timing, etc. Donc c'était ça ma stratégie, gagner au point au troisième. Encore deux, trois questions, s'il vous plaît. En anglais ? Oui. Une en anglais, oui. Cédric, il a l'air hâte au final du deuxième round. Qu'est-ce que vous êtes confiant que vous l'avez puissé ? Donc ce qu'il dit, c'est que... Je vais l'expliquer en anglais après. Ce qu'il dit, c'est qu'il avait l'air touché, entre guillemets, à Moshe, à la fin du deuxième. Et qu'est-ce que vous dites ? Il a l'air hâte, et puis quoi ? Il a l'air hâte au second. Qu'est-ce que vous êtes confiant que vous l'avez puissé ? Est-ce que j'étais confiant ? Moi, j'étais confiant pour le troisième round. J'étais très confiant, parce que je savais que le plan de jeu était de s'assurer le take-down, par un single leg ou double leg, mais avec le timing. Donc, au début du troisième round, j'ai pensé, « Ok, je ne vais pas le faire, mais je vais gagner en pointe en ce dernier round. Il y avait beaucoup de pression, et seulement avec le boxing, pas les pieds, et je vais gagner en pointe. » Donc, ce que je dis, c'est qu'en fait, j'avais compris qu'à chaque jambe, il avait un bon timing pour saisir ma jambe au sol. Donc, le deuxième round, j'ai vu que j'ai beaucoup plus touché en anglais avec mes points. Et ma stratégie, là, c'est que je me disais, « Ok, je ne prends plus aucun take-down. » Et le troisième, je vais gagner en pointe avec que de l'anglais. Et sachant que je suis plus rapide que lui, je serai plus fort, j'allais mettre que de l'anglais. Tête, corps, body, head, body, body. C'était le plan pour la dernière round. Mais, c'est certain. Deux dernières questions, s'il vous plaît. Chef ? Oui, je t'en fais le chef. Je trouve tout le mec. Salut, Fédric. Olivier, pour BoxMag. Je voulais savoir, est-ce que tu es content de ta prestation ? Je suis content parce qu'en vrai, au fond de moi, je voulais montrer ma lutte. Mais au fond de moi, je ne voulais pas montrer pour que les gens continuent à spéculer. Je suis content de ma prestation parce que, même pour moi, c'est vrai que je m'entraîne à la salle avec des lutteurs et des grappleurs d'un très, très haut niveau. D'ailleurs, je tiens à remercier les coachs à Mehdi Hotman, Nabil, du CDK, Boris Johnston, qui font un travail de malade mental. Donc, merci à vous, les frères. Je ne voulais pas montrer ma lutte, mais finalement, je suis content de ma prestation parce que je trouve que j'ai fait un bon combat. J'aurais pu faire mieux parce que je suis meilleur que ça. Mais franchement, je ne sais pas quoi dire. Je comptais m'exprimer pour ce trois rounds. Dans ma tête, je partais pour un trois rounds. Je répétais à Ardonna quand je lui ai regardé. J'étais trois rounds, trois rounds, trois rounds. Parce que je sais que mon meilleur ennemi, c'est de chercher le KO. Et je ne voulais pas faire cette erreur avec lui. C'est pour ça que j'ai fait exprès de dire et de chanter que j'allais le mettre KO au premier round pour que ce soit ça dans sa tête. Et moi, j'étais là trois rounds, trois rounds, non-stop, trois rounds. Take down, je me relève, trois rounds, trois rounds. Et je suis dégueulé. Et tu as été surpris de sa vivacité ? Il était vraiment très vif quand même. Qu'est-ce qui m'a surpris ? Qu'est-ce qui m'a surpris ? Non, parce que j'ai vu dans ses yeux. Je savais qu'il avait un game plan. Je savais que c'était le combat de sa vie. Donc je n'ai pas été surpris. C'est juste, à la première année au sol, je me suis dit, ça y est, tu l'as. Vas-y, maintenant, exprime-toi. Ça y est, c'est ce que tout le monde voulait voir. Donc ça m'a juste fait sourire un peu, la première année au sol. Et après, normal, tu sais, c'est pour ça qu'on s'entraîne. C'est pour ce genre de situation. Donc je suis content de mon prestation, malgré tout. Dernière question, s'il vous plaît. Dernière, non, c'est la dernière. Attends, attends, non. Vas-y, je t'en prie. C'est la dernière, je suis désolé. Tu parlais de revanche à la fin du combat. Comment, toi, tu vois ça ? Je dirais qu'on est juste après le combat, mais comment tu sais, est-ce que tu vois ça sur du court terme ou est-ce que tu vois ça sur du long terme, sachant que ces trajectoires de carrière, c'est complètement différent ? Là, à chaud, comme ça, c'est compliqué de dire ça. À court terme, comme ça, je me dis, vu qu'il n'y a pas eu de combat vraiment, il y a eu deux rondes, je me dis, franchement, tu sais, ça me rappelle le combat de, comment il s'appelle ? Johnny Walker contre, je ne sais plus, le Tchèchen, là. En Calève. Voilà, tu sais, il n'y a rien eu. C'est frustrant. Tu te dis, bon, si chacun peut dire ce qu'il veut, chacun peut dire, ouais, mais Baki, il gagnait déjà. Oui, mais non, Cédric, il avait l'avantage. Et là, on reste sur notre fin. Forcément, on a tous envie de voir, entre guillemets, un combat. Je n'aime pas le mot revanche. On a tous envie de voir un combat. Mais c'est vrai que, étant donné qu'il y a des trajectoires différentes, je ne sais pas, après, c'est… Toi, tu es prêt à l'étard du procédement ? Bah oui. Tu vois que j'ai eu. En vrai, c'est la suite logique. Normalement, c'était Baki, puis Jason Jackson pour la ceinture du super champion. Donc, logiquement, ouais, c'est ce que le public veut. En vrai, il faut donner ce que le public réclame, tu vois. Ok. Merci à tous, merci beaucoup.